On est là jusqu'à minuit avec Florent Gautreau, avec François Manardot, avec Fred Hermel qui depuis 22h nous explique que le Barça va éclater le Paris Saint-Germain sur les deux matchs, je précise sur les deux matchs, et avec Simone Erovera qui nous rejoint, salut Simon. Ciao, bonsoir, bonsoir. Tout à l'heure, Philippe Auclair et David Lorto seront là, mais en fait on a divisé les londres d'oram en deux parties ce soir, puisqu'il va falloir que vous vous expliquiez concernant cette confrontation qu'on attend tous, ça sera mercredi, Real Naples. Et comment on tourne direct par Fredox ? Et oui, il sera au stade, le Fredo, il en salive d'avance. Tu ne m'as pas invité, on pouvait le faire ensemble. Tu t'es invité, je vais venir à Madrid. Non, il y a du monde à la maison, il y a mon neveu déjà, je peux, j'en vais pas. Alors, je rappelle que toutes les infos, le forfait de Thiago Silva, les équipes probables pour demain concernant PSG Barça, vous les retrouvez toutes sur rmcsport.fr bien sûr. Alors, Fred reste avec nous, parce que tu avais un avis tranché, Fred, concernant le Real, et Simonnet te répondra ensuite, parce que lui aussi a un avis tranché, comme par hasard, à peu près opposé au tien. Fred, on t'écoute. Ça tombe bien, parce qu'on est quand même là pour s'affronter un petit peu, c'est-à-dire que je trouve qu'on a fait un petit peu trop avec Naples. C'est-à-dire que j'en ai l'impression que parce qu'ils ont mis 7 buts l'autre jour, 6 buts à l'extérieur, en Serie A, que ça y est, c'est le nouveau Barça, c'est le Bayern Munich. Non, c'est bien, non, mais c'est-à-dire que personne, on a l'impression de... Non, mais surtout qu'il y a cette rumeur qui semble dire que le Real ne prend pas au sérieux ce match. Mais c'est pas vrai du tout, le Real, justement, le Real a gagné 10 fois, enfin 11 fois, la Coupe d'Europe, la C1, la Ligue des Champions, parce qu'ils ont toujours pris leurs adversaires avec beaucoup de respect. Donc, bien entendu que du côté de l'Espagne, on considère que c'est pas mon tirage. Bon, côté italien, on préfère tomber contre Naples que contre la Juventus. Voilà, donc il y avait des tirages un peu plus faciles. Bon, c'est Naples, c'est pas un super tirage, mais il y a beaucoup de respect. Après, parce que Martin, si claque des buts, oui, super, votre défense, c'est quand même Coulibaly-Albiol, excuse-nous, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, quand je vois que Zidane a récupéré tous ses blessés, et qu'on dit même que Bale s'entraîne avec le groupe, il pourrait peut-être même entrer dans la liste des convoqués, voilà, on est face à un Real Madrid qui, je te rappelle, a eu quelques petits problèmes ces dernières semaines, mais enfin, qui sort d'une série de 40 matchs sans défaite. Et puis, mon petit Simonnet, je vois que tu connais pas Bernabeu, parce que Bernabeu, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, c'est hallucinant. Ça n'a rien à voir avec ce public un peu chiant de la Liga. En plus, je ne comprends pas pourquoi l'entraîneur de Naples a décidé, et tu vas me le confirmer, qu'il n'y aurait même pas de reconnaissance de la pelouse et d'entraînement de l'équipe de Naples demain soir, la veille du match à Bernabeu. Donc, ton équipe, qui est très très jeune, elle va arriver dans un stade de 80 000 places, parce qu'on parle beaucoup de São Paulo et tout ça, mais Bernabeu, je peux te dire que le track que ça fout, quand tu vas rentrer là, ils vont découvrir ce stade. Non, non, mais c'est-à-dire pas dans ton avis. Non, mais... Non, non, mais c'est-à-dire que... J'ai un Simonnet Romérin qui est d'une sérénité totale, alors qu'on pourrait vouloir. Non, non, mais c'est-à-dire, le truc, et quand tu vois l'état de Ronaldo qui commence à bien revenir, quand tu vois qu'il y aura Modric, Kroos, tout ça, enfin, Ramos dans une forme exceptionnelle, etc., sincèrement, ça va être une belle confrontation, mais je ne te dis pas que ça va être réglé demain soir, contrairement au PSG par ça, mais je pense que le Real va passer sans trop de problèmes. Et je termine sur cette phrase, une équipe offensive contre le Real, mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Franchement, parce que je peux te dire que... Peut-être que Naples va marquer mercredi soir, mais je peux te dire que dans trois semaines, en Napoli, les Cristiano et Bale qui sera là, et les Benzema, ils vont s'amuser aussi, donc je n'ai aucun souci par rapport à ça, je ne m'inquiète pas du tout, le Real sera en quart de finale. L'avis de Simonnet maintenant. Mon cher Fred, première chose, je te remercie parce que tu nous as vendu tellement bien cette Liga, cette saison, que j'ai abandonné une de mes passions, la série B-Italienne, pour regarder la Liga. Donc quand j'ai un peu de temps, j'arrête de regarder la série B-Italienne et je regarde la Liga, et ce soir, je regardais aussi, je regardais un peu Milan et Nel Latéo, mais je regardais un peu Leibar qui a détruit Granada, et sincèrement, s'il y a des équipes... S'il y a des équipes comme Granada dans la meilleure Liga du monde, quand même, même la série B fait une belle figure, quand même, dans certains matchs, je t'assure ça. Mais tu es magnifique parce que tu vends tellement bien tes choses, tes championnats, tes matchs, que si tu dois me vendre en voiture une Panda du 88, moi je te la paye 20 000 euros parce que tu me dis que ça vaut 20 000 euros. Tu es magnifique. Et ça, c'est vrai. On part sérieusement. Mon avis tranché, c'est ça. C'est que le match ne va être pas plié demain. Et sûrement... Marquardy, oui. Oui, Marquardy. Parce que Naples va... Tu l'as dit au final, j'ai vu que tu as commencé à réfléchir bien à qu'est-ce que c'est Naples, la puissance offensive. Naples va marquer des buts à Bernabeu. Naples va tenir la confrontation ouverte. Et je crois que Madrid, cette année, c'est extraordinaire. C'est champion du monde, c'est champion d'Europe, c'est champion de tout ce qu'on peut voir gagner cette année, peut-être. Mais dans les gros matchs, j'ai regardé un peu aussi les gros matchs de Real et j'ai regardé aussi un peu les calendriers. La victoire 3-0 à Calderon, le match nul au Camp Nou. Qu'est-ce que tu as dit, mon gros match ? Ah voilà. Une victoire face au... à Calderon. Après, tu fais deux nuls face à Dortmund en Ligue des Champions. Tu perds avec Séville. Tu fais nul avec Barça. Attention, dans les gros matchs, il y a la victoire face à l'Atlético cette année. Je ne te dis pas que Naples, c'est le Barça. Je ne te dis pas que Naples, c'est l'Atlético. Naples, c'est une équipe très forte qui joue très bien et qui va faire un jeu offensif sans avoir peur du Santiago Bernabeu, de l'ambiance Ligue des Champions, de Cristiano Ronaldo qui s'entraînait aujourd'hui ou pas ? Non, mais t'inquiète, il a pris un petit coup. Il ne s'est pas entraîné. Non, mais il sera là au titulaire, t'inquiète pas, il a pris un petit coup, donc je lui ai fait un petit peu attention, il s'est entraîné à l'intérieur des installations. Je m'inscère dans votre petit échange, là, avec quelques tweets, parce que vous faites énormément réagir. Raphaël qui nous dit sur le hashtag AMC Live, arrête Fred Bernabeu, c'est une cathédrale, donc en gros, il n'y a pas d'ambiance. En Europe, je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire que c'est une cathédrale en Ligue A, c'est un public assez vieux en Ligue A, de gens qui ne bougent pas trop, mais en Ligue des Champions, c'est infernal. Un contre-pied qui nous dit, Fred Armelle fait trop le malin avec ses clubs, il mériterait qu'elles prennent des roustes, malheureusement, c'est peu probable, dit-il. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de soutien pour toi, Simone, sur le hashtag AMC Live. Globalement, les gens voient un match plutôt accroché, et c'est vrai qu'on attend cette confrontation qui est sympa, mais plutôt le Real, finalement, qualifié. Le truc, contrairement à PSG-Barça, moi, je suis d'accord avec Simone, que Naples peut marquer à Bernabeu, bien sûr, mais le problème, c'est que le Real peut marquer à Naples. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, ce n'est pas tout à fait dans le même cas que le PSG et le Barça, et donc que Naples, et à mon avis, ils ont tout intérêt d'ailleurs à faire quelque chose, à tenter et à jouer leur jeu plutôt que de se dire c'est le Real, il faut qu'on change, quoi que ce soit, c'est sûr. Mais après, là où je rejoins Fred, à un moment donné, il faut regarder les effectifs, quand même. Tu es en Ligue des Champions, tu regardes les effectifs. Et c'est vrai que l'effectif, moi, j'aime bien tous les joueurs de Naples, c'est des très bons joueurs, mais c'est vrai que ce n'est pas... Cahirone, Cahirone, Albiol, Koulibaly... Je ne suis pas ici à dire que Naples va se qualifier en gagnant 4-0 à Madrid de la marque d'Ivoire. Non, mais déjà, si tu dis qu'ils vont se qualifier, c'est une belle cote. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que, quand bien même, je vais te donner raison, même peut-être pour le match à Bernabeu, c'est-à-dire, quand bien même Naples emmerderait le Real en marquant et donc marquant l'extérieur, c'est toujours un problème parce que le Real ne va pas non plus en mettre 4 ou 5 contre Naples, tu vas avoir un débat effectivement entre les deux matchs. Mais ce débat-là, comme c'était, c'est quoi le match qui avait fait peur à Zidane ? Enfin, on avait eu peur l'avant passé à Wolfsburg. 2-0 à l'année, 3-0 au tour. Et puis tu sais, entre les deux matchs, on s'était dit « Ah, voilà, ça y est, ils vont tomber, machin, truc. » Bon, derrière, ils ont mis la... Et là, la différence avec Wolfsburg qu'ils avaient pris un peu... La différence, c'est que l'année était à Wolfsburg aussi. Oui, mais d'une part, mais surtout, la différence, c'est qu'ils ne sous-estiment. Alors que là, ils ne sous-estiment pas du tout, Naples. C'est ça, le truc. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'au final, dans ces matchs-là où tu ne sous-estimes personne, où personne ne sous-estime personne... Mais je pense que personne ne sous-estime personne aujourd'hui, surtout en week-end des finales. Eh bien, c'est arrivé, c'est arrivé parfois. Et là, ce ne sera pas le cas. Et donc, quand ce n'est pas le cas, les meilleurs joueurs l'emportent. Et voilà, c'est moi, à mon avis. Mais bon... Mais moi, je pense aussi que le Real Madrid va gagner mercredi, mais le match reste ouvert. Madrid, peut-être, va gagner 2-1, 3-1. Mais si le Real gagne 3-1, et ça reste une match retour ouverte, et Naples, tu me parles d'une ambiance du Bernabé, et j'imagine que tu m'as dit que 3-1 en Réal. Moi, je vais te dire qu'est-ce que ça va être Naples la nuit. Mais je ne veux pas aller sur ce discours hors football, mais dans une ville comme ça qui attend depuis 30 ans un match de telle importance, la nuit va être même compliqué pour les joueurs de Real Madrid. La veille, c'est-à-dire ? Oui, la nuit de la veille, c'est-à-dire ? C'est un peu cette... Oui, oui, oui. Voilà, Alain Seine. Les flacos, les tout froides. Mais quand tu arrives sur un pido chaud depuis d'électricité. Quand tu arrives au match de la vie, si Naples arrive à devoir se jouer les matchs de la vie au match retour, et je suis sûr, je suis vraiment sûr que Naples va arriver au match retour avec une porte ouverte pour la qualification. Sur un match, tout est possible et l'ambiance de Naples et la qualité des joueurs de Naples peuvent faire aussi Maradona Srava, c'est confirmé ? Oui, oui, c'est confirmé aujourd'hui. Oui. À Madrid ? Oui, il est à Madrid, oui. Ça fait trop de si. Ça fait trop de si. Parce que c'est un des si. Et si, ça, et si, si... Et quand il y a une citance, et voilà... Mais surtout, mais il y a des citances pour une raison très simple, c'est qu'on va voir des plus grandes des séances d'effectifs. Il y a trop de différences. Encore une fois, là, on est en train de faire un peu dans la littérature ou le jus de crâne par rapport à une confrontation qui est sympa sur le papier. Le Real face à Naples. Mais même Naples, par rapport à son expérience en Ligue des Champions, depuis que De Laurenti s'a remis le club sur les bons rails, elle est même trop mince par rapport à Real Madrid. Je veux bien que le Real se fasse surprendre à Wolfsburg parce que Wolfsburg s'était qualifié haut la main facilement en huitième contre la Gantoise et ils avaient pris de haut à ce moment-là les madrilènes. Mais là, Naples, ils sont avertis. On passe à la suite. Il y a Hitch, sur le hashtag, qui nous dit Simone, parle-nous de la Juve, arrête de t'afficher avec Naples. Avant que tu nous parles de la Juve, si tu veux en parler, je précise qu'il y avait un match en Italie entre la Lazio et le Milan AC, il y a eu un partout, score final. En Espagne, Eibar a battu Grenade 4-0. Fred, tu voulais nous dire un mot de Griezmann également. J'en ai parlé dans l'after hier, on en a parlé des buts de l'Atlético, le match déjà en lui-même et les buts de l'Atlético hier, le but de Torres et la reprise de volée de Frère Carrasco. Je ne parle même pas du doublé français. Je dis doublé parce que c'est une action à deux qui doit faire plaisir à Deschamps. Ça a été exceptionnel hier. On jouait les deux matchs en même temps, français et espagnol, c'était magnifique. Victoire, victoire 3-2 de l'Atlético. L'Atlético qui a été mené à deux reprises et qui à la 85ème minute était mené 2-1 sur sa pelouse. Et là, on a vu le premier but. Pas trop les géniaux au passage. Pardon, le ? L'Atlético, génial, les buts géniaux, mais dans le jeu, je ne les ai pas trouvés géniaux. C'est le Celta qui a bien joué au foot. Bien sûr. Non, mais l'Atlético ne joue pas très bien, mais l'Atlético n'a jamais vraiment joué très très bien. Sauf qu'il y a une qualité aussi incroyable avec le but de le retourner acrobatique de Torres qui est candidat au prix Pouscas. C'était évident du but de l'année. Non, après, tu as des joueurs exceptionnels et Griezmann a fait un match catastrophique hier pendant 88 minutes. Sauf qu'il marque le but de la victoire sur un très beau service de Gamero. Il marque le but de la victoire. Et ça, c'est les grands joueurs. Et ça me rappelle ce que disait il y a un an tout juste un certain Digo Simeone après un très mauvais match de Griezmann qui n'avait pas marqué le jour-là. Il me dit mais de toute façon je vais toujours laisser jusqu'au bout Griezmann. Je ne vais pas le changer tant que le match n'est pas résolu parce qu'à n'importe quel moment dans le dernier souffle ce mec est tellement fort qu'il est capable de marquer le but décisif. Ce que j'ai dit hier je le répète juste c'est quand même important de souligner que s'il marque hier c'est parce que Gamero lui fait la passe de la tête et si Gamero fait la passe de la tête c'est parce que Gamero est un joueur est un coéquipier exceptionnel car il aurait pu et ça n'aurait pas été un scandale absolu tenter la tête direct sur cette action-là et là quand tu vois qu'il n'était pas titulaire qu'il rentre à la place de Torres combien de joueurs se seraient dit c'est moi qui vais aller marquer parce que c'était possible ce but vainqueur de la tête qui ont la présence d'esprit et la volonté il aurait pu le mettre mais aussi la volonté de faire cette passe je dis que si Griezmann a sauvé son match sur ce but qui part en grande partie à Gamero sur cette action qu'est-ce que commande le jeu ? la remise de la tête ? oui mais ça combien tu tente ? non mais c'est l'intelligence de ses joueurs aussi c'est fabuleux mais c'est pour ça que les mecs qui sont à l'Atletico et que les mecs jouent la Ligue des Champions voilà et que surtout c'est une équipe c'est un collectif parce que je pense qu'effectivement Simeone entre guillemets c'est le genre de truc même si là c'était pas peut-être d'une évidence absolue ça lui fait plus plaisir que s'il avait marqué lui-même ouais et il l'a fait parce que cette équipe est un collectif maintenant dans le reste du match j'avais été surpris quand même tu dis je joue jamais bien certes mais même dans l'intensité que mettait à une époque l'Atletico les autres n'étaient pas mordis au mollet le Celta Vigo j'ai pas trouvé l'Atletico comme l'Atletico qu'on voyait avant bah non mais c'est le problème d'ailleurs c'est pourquoi il a un peu décroché en Ligue 1 c'est pas l'Atletico qui offre la même sécurité d'il y a 3 ans mais c'est un Atletico qui offensivement peut être beaucoup plus brillant qu'il ne l'était à l'époque alors voilà il est là il est là Anzo notre supporter napolitain comment tu dis ? Anzo il s'appelle Anzo 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 non non Anzo s'il te plaît tout à fait en égard ah bah d'accord désolé excusez Anzo tu connais toi Anzo c'est le premier on a le droit de se tromper il y a 9 à moi je suis ravi de le connaître Anzo il était dans l'acteur avant vous messieurs tout à fait c'est juste interrogé bon dis moi quand t'entends Simone et Fred qui limite son gueule toi le supporter napolitain t'en penses quoi ? je peux qu'apporter du soutien à Simone sur cette histoire ok il manque un peu d'objectivité par rapport à vos propos voilà mais Naples cette saison faut le dire ça joue au football ça joue bien il y a des ils sont sur de leur jeu ils ont vraiment un état d'esprit ils auront des repères les mecs ils vont pas paniquer ils vont même si on part qu'ils ont pas beaucoup d'expérience c'est quand même des champions du monde il y a Raoul Albiol il y a des joueurs qui ont de l'expérience un José Reyna dans les cas ça peut être décisif ça peut sortir un pénalty s'il y a besoin défensivement je suis pas d'accord quand on me dit Raoul Albiol Koulibaly c'est pas solide je suis désolé mais Koulibaly la saison dernière la confiance qu'il avait en lui il est capable de sortir un match énorme au Bernabeu et au Sampaolo qui peut faire la différence c'était la priorité de compter pour la défense de Chelsea Koulibaly avant d'arriver à David Luiz il avait offert 55 millions pour Koulibaly et Delabrient ça dit il part pas Fred t'es avec nous toujours mais je te dirais à Anzo comme je dirais à Simone il y a beaucoup de si objectivement si tu prends Naples ils vont te prendre tous les joueurs du Real si tu fais l'inverse je suis pas sûr peut-être Hamzik qui commence à vieillir ou Mertens je suis pas sûr que le Real aille se pencher sur la qualité de l'effectif Napolita en se disant celui-là il nous faudrait vraiment dans le club alors que l'inverse ils qualifiquent quasiment pour la moitié des matchs de Ligue des Champions comme la Difflo à un moment donné évidemment on est tous d'accord il y a une différence défective et sur deux matchs encore une fois elle doit faire la différence pour Paris-Bassa il y a une différence quand même qui est encore énorme pour Juventus Porto il y a une différence qui est encore énorme il y aura quand même des surprises dans cette Ligue des Champions sinon on doit être la Ligue des Champions ça c'est de la réussite au premier jour de l'année il faut qu'il y ait une surprise la réponse de Fred la réponse de Fred donc le premier vous t'avez dit Koulibaly pourrait être le troisième défenseur central au Réal non non mais il y a Pepe il serait cinquième défenseur il y en a quatre s'il arrivait là maintenant il serait cinquième Koulibaly au Réal je ne plaisante pas après Anzo tu viens de me donner tous les arguments tu m'as dit c'est génial Naples est une équipe offensive c'est une équipe qui joue bien en football exactement ce qu'il faut pour se faire battre par le Réal le Réal n'a des problèmes que face aux équipes style Atletico à la grande époque qui est vraiment fermé qui met des coups etc c'est pour ça que je suis très optimiste pour le Réal Madrid parce que le Réal va marquer plein de buts et vous ne serez pas capable d'en marquer autant Anzo merci en tout cas on te retrouvera mercredi pour le match bien sûr Fred merci de nous avoir accompagné depuis 22h ça m'a fait plaisir à demain forcément et puis à mercredi aussi puisque mercredi t'es au stade le problème de la meilleure ligue à du monde c'est qu'après ils bossent plus que vous parce qu'il y a des clubs qui vont jusqu'au bout en Coupe d'Europe c'est pour ça que cette année j'ai une petite prime à chaque fois qu'un club passe juste une toute petite précision par rapport à une info que nous a donnée Fred c'est que le Naples n'a pas le droit de n'avoir aucune activité à Bernabeu ça c'est côté UEFA veille de match même si tu ne fais pas l'entraînement mais sinon il doit y avoir une amende oui il y a un cas disciplinaire qui doit s'ouvrir mais au moins faire une reconnaissance quand tu connais leur président effectivement vu ses relations avec les instances s'ils envoient le magasinier repérer les vestiaires non non mais tu n'as pas le droit il te faut minimum que les joueurs fassent une reconnaissance terrain voilà je referme la parenthèse en tout cas ils vont s'entraîner Simone et je parle sous ton contrôle ils vont s'entraîner demain matin en Italie et ils viendront l'après-midi en Espagne c'est ça ils ont le droit de le faire ça ils peuvent le faire ça ils ont le droit de le faire en revanche une fois qu'ils arrivent en Espagne ils doivent à minima bien sûr la conférence de presse à Bernabeu et avoir les joueurs qui font une reconnaissance terrain la conférence de presse c'est pas obligatoire que ce soit Bernabeu c'est pas obligatoire mais c'est quand même ils peuvent la faire à leur hôtel ils peuvent la faire à leur hôtel effectivement mais c'est de bon goût et de toute façon tu dois faire la reconnaissance terrain au stade donc c'est normal que tu fasses la conférence de presse dans la foulée merci Frélo à demain merci les amis à demain salut alors Simone il n'y a pas que Naples on l'a dit dans la vie tu venais me dire un mot de la Juve de Milan donc du coup on peut y aller sur la Juve c'est très simple ça continue la magnifique saison de la Juventus il y a un stade intéressant c'était hier les centièmes matchs de Massimiliano Allegri en Serie A avec la Juventus et sur ses premières cent matchs il a des stades meilleurs de Conte de Lippi de Trapattoni donc un entraîneur qui n'est pas vraiment aimé par les supporters de la Juve il a toujours cette péchée majeure d'être arrivé derrière Conte d'avoir fait des résultats meilleurs que Conte en Ligue des Champions c'est quelque chose que les supporters de la Juve n'ont jamais vraiment apprécié c'est-à-dire il a rêvé de gagner tout avec Antonio Conte et c'est Allegri qui leur a fait arriver plus proche de la Ligue des Champions hier il a aussi arrivé à sa centième victoire comme entraîneur de la Juve et c'est ratio match joué victoire c'est la meilleure entre les entraîneurs qui ont gagné cent matchs celui qui est arrivé plus tôt avec 140 mètres seulement donc Allegri c'est confirmé comme les meilleurs entraîneurs des dernières années de la Juve et la Juve autre petite stat très intéressante c'est l'équipe qui a fait plus de points sur les dix dernières saisons des Sérieurs sauf qu'elle a joué neuf championnats parce qu'elle a joué une championnale et elle était inscrite le problème de Conte c'est qu'il n'a jamais entraîné les frères Lebris merci je ne sais pas comment ça va devenir plus tard non mais oui c'est vrai qu'il faut lui expliquer une spécialité du coin Lebris je ne sais pas ce que lui faire avec la bouffe le bris de meule une chose par rapport à ces statistiques je me demande si c'est alors évidemment il faut les faire ces stats là elles sont extraordinaires elles sont saisissantes mais je me demande s'il ne faut pas aussi les remettre dans le contexte de cette série A qui a évolué en perdant un peu de sa qualité et que l'adversité que les Lippi que les Ancelotti avaient face à eux que ce soit avec l'Inter avec le Milan voire parfois la Roma et la Lazio maintenant la concurrence en Italie elle a perdu un peu de souffle et en même temps la Juve est à un niveau extraordinaire ça c'est possible quand même les résultats sont extraordinaires la qualité d'Allegri moi je suis quelqu'un qui défend beaucoup Allegri qui considère qu'on a fait le discours des chapeaux qu'il est prêt à partir dans une équipe qui va donner 10 millions de salaires par an aux entraîneurs parce qu'il mérite d'être confronté à des gros morceaux même en championnat c'est vrai que la série A aujourd'hui n'est pas la première ligue mais ça reste quand même très intéressant la qualité totale de cet entraîneur je l'ai dit et je le répète c'est la ligue des champions qui va le dire avec Porto je vois un match plutôt ouvert mais avec un gros avantage la Juve quand elle sera un quart de finale on va voir si Allegri peut se confirmer arriver deux fois en finale ou deux fois en demi-finale avec la Juve sur trois ans ça montrerait vraiment la qualité de cet entraîneur Simonet un mot du Milan pour conclure Milan c'est très intéressant ce que s'est passé ce que s'est sorti dans ces derniers jours dans la presse ce que même avec la victoire en Super Coupe il y aurait des frissons plutôt lourdes entre les présidents Berlusconi et Montella qui ne fait pas les jeux qui aiment les présidents on sait que dans une mois environ les Milan auraient passé des mains donc arriver au groupe chinois mais pour l'instant un Milan qui n'a pas l'effectif des qualités qu'on pouvait imaginer un Milan qui a déjà gagné un trophée cette saison et sur ça s'est endormi continue à vivre des matchs avec des hauts et bas aujourd'hui avec un match nul très précieux à l'Olympico de la Lazio parce qu'il reste accroché mais à une place en Ligue Europa quand tout pouvait faire imaginer une place en Ligue des champions au début de saison et Montella travaille dans une difficulté que c'est cette ombre présidentielle qui fait des remarques qui n'est pas satisfait du jeu qui n'est pas satisfait des conventions d'utiliser les joueurs et quand même la qualité l'effectif il fait un peu sur Nicolin dans le scone en fait oui sauf qu'il a gagné un peu plus mais bon c'est ça voilà et puis Nicolin il ne vend pas lui enfin a priori non Simoné merci en tout cas c'est un plaisir on se retrouve cette semaine aussi mercredi évidemment pour le match Real-Naples on verra finalement qui aura eu raison entre toi et Fred ce sera mercredi dans quelques instants Philippe Auclair attention si vous nous regardez sur SFR Sport grande première ce soir vous allez pouvoir entendre Philippe Auclair le voir en vrai et en plus attention il s'est préparé il a mis son habit de gala ce soir vous allez voir ça dans quelques instants et David Lorto va nous rejoindre également l'Angleterre et l'Allemagne au programme de l'after je rappelle quelques résultats du soir en Ligue 2 si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure Strasbourg a battu Orléans 3-2 cet après-midi enfin ce soir et Lens a battu Clermont 3-1 il lance sur le podium et Strasbourg s'en rapproche pour bientôt s'y installer c'est sûr à tout de suite dans l'after